Le plus important, on a arrêté le roi Mohamed VI en Maroc. Il était en train de manger dans un kebab, dans un restaurant de kebab. Comme beaucoup de gens, peut-être Robert Mellar, Eric Zemmour, peut-être les gens n'aimaient pas le kebab. Ils ont arrêté le roi Mohamed VI. Ça, c'était le titre de l'info que j'ai pour le constater sur l'internet. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'une personne qui ressemble beaucoup à un suzy de roi Mohamed VI, il s'habille exactement comme lui. Et ils se promènent en ville et ils commencent à manger dans le petit restaurant, etc. Et au départ, même les policiers, ils ont pensé que c'était le roi lui-même qui est parmi le peuple. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la photo, mais la photo, ça existe. Ils ressemblent presque, c'est-à-dire quand vous voyez la photo, vous vous dites 100% que c'est le roi. Alors, il était allé au commissariat après porter plainte contre les gens qui ont changé son immatricule de véhicule. Alors, les policiers, ils ont constaté qu'il était recherché par les policiers. On l'avait arrêté et on a constaté que plusieurs fois, lui, il utilisait une identité qui n'était pas correcte ni juste pour prendre l'argent des gens, pour arnaquer les gens. Voilà, ça c'était en Maroc. Donc, c'est tout récent, cette info. Mais autre info qui est un peu terrible, triste et scandaleux, c'est l'histoire d'une femme. Une femme, Marissa. Marissa, aux Etats-Unis, en Floride, en Floride. Marissa, elle est institutrice, cette femme, elle a des élèves, un garçon de 11 ans, un garçon de 11 ans. S'il y a des enfants qui sont en train de nous écouter, vous les sortez de votre pièce. Alors, un enfant de 2 ans, il met enceinte cette femme-là. Elle était babysitting, je crois, oui. Ou peut-être, voilà. Et après, l'enfant va naître. Mais après un certain temps, que ce garçon, lui-même, il va avouer en disant que ce bébé, c'est son fils. Il avait fait quand il avait 11 ans. Alors, cette femme, il était condamné, je crois qu'une dizaine d'années d'emprisonnement aux Etats-Unis. Vous voyez, malheureusement, des choses un peu terribles qui se passent dans le monde. Et c'est terrible et triste. Puisque, voilà, des choses comme ça, c'est un peu bizarre. Mais ça arrive, malheureusement, ça arrive. Et c'est catastrophique. Alors, j'ai une information aussi intéressante concernant le massacre des Kurdes par la Turquie. Je vais vous montrer un visage caché de Rajab Tayyabardo. Encore, ce sera une information tout fraîche que personne n'a pas entendu. Ici, en France, peut-être. Je vais vous informer. Mais avant, si vous voulez intervenir, 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez quoi ? La parole. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Humeur du temps, présenté par David Abbassie. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.